c'est parti maintenant pour le travail de préparation à l'écriture on va faire des petits exercices au départ et puis après on commencera l'écriture attachée premier exercice que tout le monde peut faire les circuits miroirs je vais mettre un lien sur les circuits vous pouvez soit les imprimés et faire comme sur le site comme c'est indiqué soit faire comme moi juste afficher le circuit sur votre écran j'ai affiché sur mon écran les circuits miroirs c'est un travail qui permet de détendre de faire travailler le cerveau et de détendre et de se préparer pour l'écriture je vais travailler avec mes deux mains je me mets sur le circuit un doigt de chaque côté et en même temps mes deux mains doivent suivre le circuit je prends mon temps et je me concentre je vous ai mis plusieurs circuits celui là c'est le plus simple mais vous avez trois autres circuits par exemple celui là est le plus difficile voilà le circuit en miroir c'est de la gym du cerveau c'est pour faire du bien à notre cerveau il s'agit pas juste de le faire une fois et se dire oui sérieux je sais faire non on le refait à chaque fois parce que ça nous prépare bien pour l'écriture deuxième exercice à faire pour la gymnastique du cerveau et détendre son corps et se préparer pour l'écriture le signe de l'infini je le fais sur tableau mais on peut le faire sur une grande feuille ou on peut le faire aussi sur l'écran de la tablette en utilisant le dessin que je vais vous faire on demande à papa et maman où on utilise celui de la maîtresse c'est le signe de l'infini ça nous fait un circuit le circuit de l'infini maintenant que le signe est tracé je peux faire le travail je prends le doigt l'index de ma main qui écrit et je fais le signe de l'infini tranquillement et je le suis voilà ce travail ça détend le corps et ça prépare le cerveau ensuite je peux faire le travail qu'on a déjà vu à l'école le travail de la petite chenille qui muscle les doigts je prends ma baguette ou mon crayon je pose mes doigts et je fais monter ma chenille le nom de la baguette quand elle est arrivée tout en haut attention c'est plus dur je recule et je peux recommencer c'est un travail difficile à celui là voilà je suis prête pour faire l'écriture je vais vous mettre un lien vers des pages d'écriture chacun va pouvoir faire ce qui est bon pour lui pour les moyens il y a toujours un travail on fait et petit gris bouillon ça c'est important je pose bien ma main je tiens et j'essaye de faire bouger mes doigts c'est l'exercice pour faire bouger les doigts c'est la gym des doigts ma main est bien échauffée si je suis un peu plus fort je peux m'entraîner à faire les boucles les boucles j'avance je tourne 1 2 3 les grandes quand je suis un grand mais boucle je dois apprendre à les faire en faisant glisser ma main et en faisant bouger mes doigts donc ce sont les petites boucles 1 2 3 je fais glisser ma main 1 2 3 1 2 3 1 2 3 c'est très important je fais glisser ma main je caresse la feuille et je fais des lignes avec trois boucles c'est fini pour le travail sur les boucles la prochaine fois on apprendra à préparer les coupes à bientôt